Musique de générique Ah, vous voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. Hum, c'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou, mais nous tenons là une pièce épatante. Je sais déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorcellaire et de la reine, mais j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Ces représentations, ça rapporte gros ? C'est très variable. Les bonjours, la place accueille à grand peine tout le monde. Les mauvais, on tire franchement le diable par là. Bien entendu, vous vous toucherez un cachet. Vous faites partie de la troupe, désormais. Merci. Qui tient le rôle du sorceleur ? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe ? D'une certaine manière. Oh, cessez de faire l'innocent. C'est de vous qu'il s'agit. Bonne idée. Je me vois mal obtenir un rappel, mais Doudou, lui, me verra. C'est l'essentiel. Mais vous ferez un effort quand même. Vous apprendrez votre texte. Bien sûr. Un minimum. Au sujet de cette princesse, rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner ? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Le rôle est pour vous. Talent et expérience valent plus qu'un fréminois. Je me sens honorée. Je vais tout donner. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelard Ritza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas, il ne captive pas vraiment les fous. Quelle est l'alternative ? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé, qui n'est malheureusement pas toujours sobre. Quand il ne fait pas faux bon, on s'envergogne. Va pour Abelard. Un artisan fiable me paraît préférable à une diva imprévisible. Très juste. Le projet est déjà assez risqué sans Maxime. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle ? J'y travaille. Je dois encore apprendre mon texte. Ça fait beaucoup à retenir. Quelqu'un qui connaît tout un bestiaire par cœur et des dizaines de formules alchimiques n'aura aucun mal à apprendre quelques vers de Myrlito. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Zoltan ? Que fais-tu ici ? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'as létenir le premier rôle ? Non, pas le premier rôle. Alors je me suis dit, plutôt me couper la barbe que de rater ça. D'y voir, sorceleur. Il va porter des collants à une coquille ? Venez, Gérald. Il faut se concentrer avant de monter sur scène. Bonne chance. Chante dame et beaux messieurs, honorable sujet de Novigrad la pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous, ce soir, un récit à fendre le cœur. Son titre ? Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. La troupe ? La troupe ? Gérald le sorceleur dans son propre rôle. Catharina en reine, Léorib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, un habitué des planches de Novigrad, Abelard Ritza. Enfin, la princesse, une artiste de renom, notre reine des planches, la talentueuse Irina Ronard. Votre majesté, le tueur de monstres attend. À votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre, j'ai à lui parler séant. Cette bête immonde, jamais ma fille n'épousera. Sorceleur, des plus délicates est ta mission. Au festin de ce soir, un monstre fera son apparition. Ouvre l'œil et, sitôt qu'elle se montre, oxy la bête. Tu verras alors qu'une reine au jeu se prête. Oxyr les bêtes immondes, telle est ma volonté. Je tue par vocation, pas pour l'or à la clé. Ce crétin de sorceleur a mordu à la pas. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé. Et la bête qui les gorge, finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va pleurer son monstrueux aimé. Mais la belle et la bête ? Non, cela doit cesser. Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les barrages. Parmi les convives, apeurés et peu fiés. Mamie, notre passion depuis trop longtemps nous cachons. En secret, nous nous voyons condamnés à mentir. Que cela cesse dès ce soir. Sois ma femme, je le veux. C'en est fini de nos tourments. À nous des siècles de passion. Oh, mon aimé ! Si oui, si oui ! Pas si vite ! Traquons à ce moment d'allégresse. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Cette trahison ! Ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Bientôt, tous pourront voir mon riz de visage. Beste, ce n'est pas un prince, mais un vildoppler. C'est que le cœur humain peut aimer un Doppler. Voix, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève ton glaive et porte-lui le coup de grâce. Assez ! Oh, mon bête, c'est mon aimé, mon fils ! Rangez vos armes, craindre un Doppler, belle ânerie. Changer de forme n'étant rien diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre. Mais un cœur aussi vil que celui de cet infâme laquais. Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce Doppler et qu'il épouse ma chère petite, homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Ainsi s'achève notre histoire, bonne Jean. Et la morale est... Mais pas monstre, quiconque peut changer de forme. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des Doppler. Quant à toi, ô dieu laquais, comptées sont tes heures. Garde ! À moi la garde ! Qu'on enferme le traître ! Hé ! Vous avez entendu la princesse ? Par ici ! Gouverneur, gouverneur ! Allez, zou, pensez ! Vous oubliez que le satané traître ! N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien. Cette même nuit, Doppler et princesse étaient mariés. À cette pensée, le laquais vit son cœur déborder. Les Doppler ont bûché. Qu'ils brûlent tous. Il dit vrai. Dites les saltimbans. Vous oubliez les préceptes du feu éternel ? Blinthphèbes ! Apprenons-leur à respecter la foi ! C'est quoi, ce cirque ? Bouclez-les et applaudissez, ou je vous forai un deuxième trou du cul. Me forer un deuxième quoi ? C'est ce qu'on va voir. Debout, les gars. Faisons-leur tâter du feu éternel. Sorceleurs, vous nous filez un coup de main ? Ils sont trop nombreux. C'est pas grave. Allez, la fête est finie, les gars. Retournez à vos places. Touche-toi, Hades. Les épées ? Pas bête. L'endroit n'est pas très suivi. Géralt, mon pote. J'ai eu le carré. C'est reçu. Géralt, tu m'as reconnu. Comment tu as fait ? Bonjour, Doudou. J'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage. Ainsi donc, tu sais tout. Tu as vu Ciri ? Non, je suis toujours à sa recherche. Géralt, t'as été grand. J'avais pas t'enri depuis des lustres. Les gars me croiront jamais. Explique-moi une chose. Comment vous vous êtes mis à la fois Reven, le petit bâtard et la garde du temple sur le dos avec Jasquier ? On ne l'a pas fait exprès. Hum, hum, hum. Je sais que Ciri est retourné te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir ? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver. Ciri et Jasquier se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Ciri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, Patamodley. Gérald, quand as-tu vu Ciri pour la dernière fois ? Ça fait un bail, non ? Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille, maintenant. De nous, sans te commander, montre-nous Ciri, juste un peu. Gérald. Transforme-toi en elle. Ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux. Ça suffira ? Oui. Amplement. C'était une mauvaise idée. Tu m'en veux pas, dis Gérald. Non. Tant mieux. Et Jaskier ? Quelqu'un l'a retrouvé ? Les chasseurs de sorcières l'ont eu, mais j'ai une bonne nouvelle. Meng est mort. Ah, alors dur. Content de le savoir très passé. Même si son remplaçant risque d'être encore pire. J'en suis pas si sûr. J'ai le sentiment que ça pourrait être un type bien. qu'est-ce qu'il raconte ? On pense être en mesure de libérer Jaskier avec ton concours. Que dois-je faire ? De faire passer pour Meng, puis aller donner l'ordre de transférer Jaskier à Oxenfurt. On tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jaskier. Un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng ? Et j'ignore où Jaskier est retenu. Jaskier est sur l'île du Temple, sous les Véruns. À toi de découvrir précisément où. Et s'il se méfie ? S'il commence à poser des questions ? Je parie ma meilleure âge que personne n'ira t'arrabuster le commandant de la garde du Temple. Et puis, t'as un Doppler doublé d'un comédien doublé d'un Doppler. Pour improviser, je ne vois pas meilleur que toi. Si ça se corse, tu profites d'une enconnure pour te changer en donzel rebondi, en corneille ou en ce qui te passe par la tête. Mais bien sûr, archi-simple. Merci du conseil. Personne ne sait que Meng est mort. Tu ne crains absolument rien. Personne, à part vous ? Y aurait-il un lien avec l'incendie du quartier général des chasseurs de sorcières ? On était dans le coin. Oh, j'ai raté quelque chose d'énorme. Tu vas t'en sortir comme un chef. Meng est porté disparu. À toi d'inventer un bobard. Mega et moi on tendra une embuscade dans la ravine. Geralt te rejoindra et on n'attendra plus que ton signal. Mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti ? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon. Tout est clair ? Doudou, tu fuis la ligne du temple. Moi, j'assemble Mega et j'attends Geralt. Oui. Rendez-vous dans la ravine. Hé, hé, là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme chapelle ? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non. Une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au teint aéromarin. On se prend de la cuite du siècle. Alors, c'est entendu ? Au boulot. Vous avez été exceptionnel. Pas une seule erreur. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble ? Je doute que le public ait tout compris, mais c'était attendu. Je suis contente que les Macareux aient fait passer le mot. Le public était au rendez-vous. Vous avez eu raison de confier le rôle du prince à Abelard. Maxime serait sûrement monté sur scène rond comme une queue de pelle à supposer qu'il soit venu. Voici votre salaire. Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part ? À Kermorène, un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Merci pour l'argent. Prenez soin de vous. Gérard ! Prenez soin de vous. Enfin, monsieur ! Allez au diable ! Moi qui pensais que les choses ne pouvais pas empirer. Foudre Dieu ! Je meurs ! Alors ? Que s'est-il passé avec ce guérisseur ? Mais les deux affaires étaient dingues. Merci. 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 Grinche toi-même, tête de nœud. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... C'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours contre un grand service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévôt à l'arbre en moineux. Mais... Vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier ? Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît, puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jasquier. Parfois, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici ? Un enfant m'a apporté un message de doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous ? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. Des craintes, ma belle. Je le reverra, ton petit oiseau. J'espère seulement que son... Euh... Ah bon sang... Mon panne de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérald, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. Très bien, qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwyn ? Très bien. Jouons. 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 C'était une mauvaise idée. C'est vous qui vouliez jouer. Mais voilà qui débarque. Ils arrivent. Priscilla, restez ici. Jouons. 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 Je sais. Je sais. Je sais. Monêtsadenus. Je sais. C'est son. terminal. Premier. J'ai skié, ce n'est pas vrai. Gérald, rattrape-le. Je s'occupe de cela. Gare, je l'ai perdu. Je suis passé ici. Les empreintes sont profondes. Le cheval était chargé. Goudou à Bleth, ce ne sont que des abeilles. Des traces de sabots. Quand ça veut, quand ça veut. Grôle d'oiseau. Vous avez vu passer du monde à cheval ? Deux hommes. L'un d'eux couchés en travers de la selle. Ouida, il y a bien un cavalier comme ça qui est passé. Il a tourné à gauche, juste là. Mais je vous jure sur ma tête qu'il transportait une donzelle. Ça chialait comme une craisselle. Bonjour. Bonjour. J'ai... Bon vin. C'est bien, à Bleth. On dirait qu'il s'est mis à boiter. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs. Ouais, et il avait la langue bien pendue. J'asquier. Le chasseur s'est barricadé, donc. Pas d'autre moyen d'entrer ? À vrai dire, si. Dites-moi en plus sur cet autre moyen d'entrer. Mais c'est qu'on est curieux. C'est juste un tunnel ordinaire pour fuir en cas de débat. On laisse pas les étrangers y passer, ni même le voir. Et puis il y a aussi... La ferme. Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas ? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. On se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Comment est-ce qu'il faut qu'il y ait une compagnie ? La compagne, de toute façon, c'était pas le choix, c'est vrai ? Pas d'entrer l'ouvre en chemin, d'accord ? Vous pourrez détendre le coup comme un raccoulet. Mais tu n'en fais rien. L'or, je ne vaux rien tandis que vivant. Cela fait, sans lingots d'or. Sans lingots d'or, ni plus, tu as pris une simple décision. Très simple. Aujourd'hui, il ne faut peut-être que c'est l'argent, mais c'est vrai. Silence ! J'ai entendu quelque chose. Quoi ? Ah, non, non, non. Je vais... Oh, c'est le bordel ! Oh, c'est le bordel ! Ah ! Ah ! Ah ! Yuh ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Gérald, pourquoi faut-il que tu gâches tout ? J'allais le mener où il fallait Ah, mon ami, quel plaisir de te voir Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps Voyons, euh... Viens, on parlera dehors Priscilla, que fais-tu ici ? Tout va bien, je me suis fait un sang d'encre Jaskier, sale fripouille Remercie la donzel de nous avoir lancé à tes trousses Elle a insisté, insisté Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur Mon plan était parfait Mais il a fallu que Gérald... Jaskier, j'ai quelque chose à te demander Concentre-toi, c'est important Où est Siri ? Siri ? En te voyant ici, j'avais pensé... Tu ne l'as pas vue ? Ah, je... Ah, j'ignore où elle peut être Je sais que tu as tenté de l'aider J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui a pu te pousser à aller voir le petit bâtard Personne d'autre ne m'est venu à l'esprit Avec plus de temps, j'aurais pu agir différemment Mais Siri disait avoir la chasse sauvage aux trousses En comparaison, le petit bâtard m'a paru bien inoffensif Mais quelque chose à clocher Tu connais toute l'histoire alors Il ne faut pas m'en vouloir Mon plan était parfait Sur le papier Comment aurais-je pu savoir que Meng recherchait Doudou ? Assez avec ton fichu plan Je veux savoir ce qui est arrivé à Siri, tout de suite Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? C'était sur l'île du temple Où fuyons les hommes du petit bâtard Attrapez-la 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 Tourons, protège-toi Mais non, on tente ! Attrapez-la 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, c'était pas bien compliqué. Tiens, voilà pour toi. Allez les gars, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh. Je peux pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes ? Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendues. J'ai trouvé le registre de Zed. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon. Ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen ? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Pêcher ? Ouais. Il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il s'en pute chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est Ravi ? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter la Thalys. On n'est pas en très bon terme depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon. Puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble, si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarch. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturge en doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Châteauille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Ça pue par ici. Ça pue vraiment être malade. De la chair en décomposition. De la chair humaine. Un coup d'épée. Superficiel, mais il a sectionné l'artère. Qu'est-ce que tu tiens ? Une clé. Jusqu'à se vider de son sang. Intéressant. La piste est nette. Il a beaucoup saigné. Hé, qu'est-ce que vous faites ici ? On vous a invité ? Non. J'ai suivi une piste. Le sang humain. Ah, vous avez trouvé notre vieux pote Darik. Vous avez l'œil. Dire que j'ai passé une journée à crapahuter dans la ville pour leur trouver. Et tout ce que j'y ai gagné, c'est de la merde de chien sur mes godasses. Regardez ça. C'est de la peau de serpent. Qu'est-ce que tu dégoisses ? T'as entendu sur un, non ? Si quelqu'un trompe leur père, on le plante et on le balance dans le canif. Réfléchis un peu, Grune. Pour une fois dans ta vie, utilise ta cervelle. Si le sorceleur a trouvé le corps, ça veut dire qu'il a trouvé la clé. On ne peut pas ouvrir la boîte de dépôt sans la clé. Et si on n'ouvre pas la boîte, sur un ne sera pas content. C'est ça que tu veux, hein ? Je ne crois pas, non ? Alors ouvre bien grand tes esgourdes, mon gars. De deux choses l'une. Soit tu nous donnes la clé gentiment en échange de quelques pièces et tout le monde est content. Soit tu rechignes et on te plante une lame d'embide. Même le dernier des crétins sait qu'il y a deux choses à ne pas faire. Balancer des cailloux sur un nid de frelons et menacer un sorceleur. Et décor alan dû sur un nid. Cous-tu 달라ise? Cous-tu pas Délicieux. Cous-tu aussi Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air drôlement suspect. Je t'ai à l'œil. Ah, te voilà ! Alors, ça s'est bien passé avec Gravy ? Je ne suis pas encore allé à l'esturgeon. Pas de problème, rien de presse. Allons voir ce bon vieux César Bilzen. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Il y a quoi d'autre dans ce cabinet ? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Et tu m'en iras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard ? Le brochet est le roi du Pontard. Ah, mais non ! C'est le poisson-chat, bien sûr ! Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce ? Lui ? Le Gérald ? Et ton Gérald ? Il aime la pêche ? Pas vraiment. Je suis plutôt un chasseur. Vous êtes honnête au moins. Un seul menteur à ma table, ça suffit. Entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavé. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de teint frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au teint. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté du teint et... Et toi, Gérald, t'en penses quoi ? Ça a quel goût, le cendre ? On dit quand même. C'est qui ton ami ? Un puritaniste de la grammaire. Hé, Bilzen. Tu savais que Vivo-Batilda a attrapé un brochet avec un petit pois ? Ce con ment comme il respire. Le brochet du pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Et il y faut un appât vivant. Ou un verre, même si ça ne fonctionne pas aussi bien. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, oui. Gérald, vous utilisez quoi, Kermorraine ? Les appâts vivants. Tu vois, j'y vais. Donne-lui 50, 60 ans, et il fera un bon pêcheur. On verra bien. Gérald, va donc nous chercher une autre bouteille. Oui, je vois qu'on est à sec. Bon, quand est-ce qu'on retourne pêcher le poisson chat ? Je ne veux plus pêcher avec toi. Oubliez ce qui s'est passé là-dedans. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Vaisselle utilisée par l'Empereur-Emir lors de son couronnement. Ah, voilà Fringilla. Corde de pendaison de Stéphane Skellen. Crâne de Joachim de Vett. C'est plutôt sinistre. Portrait de l'Empereur-Emir. Tempéra sur bois. Très flatteur le portrait. Armure complète de la 7ème brigade d'erlandaise. En excellent état. Collier d'acier Varanaïde. Je me demande si c'est l'original. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue pour magie. Je devrais la montrer à Trice. Zoltan, il est temps de partir, je crois. Euh, ouais, t'as raison. Il se fait un... Hé, minute, partez déjà. Et la bouteille que t'étais partie chercher, elle est où ? Salut, Bilsen. On a un message du patron pour toi. Un message ? Quel genre de message ? Mettre sur un n'est pas content du tout. Euh, attendez. Si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Trotard. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Laissez-le tranquille. Si on bute le sorcellaire, Surain nous donnera une prime. Allez-y les gars, on n'a pas toute la journée. Ça, c'est bon ! Merci, mais... Comment je vais expliquer ça sur... Par lettres, je serai plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance, alors. Adieu. Ah, ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Y'a eu du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et ? Je comprends pourquoi il voulait garder sa secret. Une armure Nifle-Gardienne, Un portrait d'émir, Le crâne de Joachim de Veth, La dague de Vatier de Rideau, Et la corde qui a servi à pendre Skellen. Oh ! Et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, T'aurais pas embarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner un bon prix. Non. Euh... Si tu le dis... J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat Nifle-Gardien. Elle a l'air enchantée, Mais j'ignore de quel sort il s'agit. Triss sera sûrement. Bien vu. Je passerai chez elle pour lui montrer quand j'aurai un moment. Il ne te manque plus que Nathalis. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Ravi. Vas-y. Pendant ce temps, je vais contacter l'acheteur pour préparer la transaction. A plus tard, Gérald. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada